La première notamment, c'est celle qui dit « Le chômage ou la pauvreté sont le résultat de l'ignorance ». Bon, en Afrique, vous êtes conscient du fait qu'on a beaucoup de BAC plus 10, plus 20, plus 30. Est-ce que ça veut dire que ces BAC plus 20, plus 10, plus 30 sont ignorants ? Bien sûr, parce qu'on a dit de ne jamais commettre l'erreur en associant le diplôme et l'intelligence. Tu peux être diplômé de l'idiotie et de la non-créativité et de l'inactivité. Bon, prenons par exemple un meilleur joueur d'un championnat de terre battue. Par exemple, tu prends un quartier africain où on joue sur la terre battue et puis tu as marqué 11 buts. Ou bien tu marques 20 buts. Est-ce que tu es ballon d'or ? Peut-être que tu as plus marqué que Ronaldo, non ? Quand nous, on jouait notre football, moi, je pouvais marquer 20 buts en un seul match. Vous comprenez, le football du quartier, dans le quartier pourri, quand on jouait ballon là-bas, un seul joueur peut marquer 8 buts. Mais durant toute la compétition, il totalise 150 buts lui seul. Mais tu sais combien on va lui donner ? 1000 francs avec bonbons. Pendant que Messi va marquer vraiment 3 ou 4 buts en face de Coupe du Monde et lui, il est le meilleur joueur du monde. Ça veut dire que les diplômés africains, là, c'est comme quelqu'un qui a parti sur une terre battue. Et puis il va jouer ballon, il marque 20 buts. On dit qu'il est le meilleur joueur et puis il se gonfle. Mais si tu penses que tu es le meilleur joueur, va prendre le trophée ou le soulier d'or. Voilà des gens qui se flattent mentalement, qui se masturbent l'esprit et la mentalité tous les jours, avec des gros papiers et puis les pauvres. Moi, j'ai dit à toute la jeunesse africaine, arrêtez de vous laisser flatter. Quand tu es diplômé, va te mesurer aux Américains. Quand tu as un doctorat, va faire conférence à Paris. Par exemple, c'est comme des pasteurs en Afrique. Ils ne peuvent pas faire la messe en France ou aux États-Unis. Parce que si lui, il parle là-bas, il va voir que ce n'est même pas le même joueur, j'ai compris. Il sera embrouillé. La beauté même de l'église va l'effrayer. Donc, il faut que vous essayez d'être honnête. Quand on dit que tu es diplômé en Afrique, ça veut tout simplement que tu es diplômé sur tout le monde entier. Quand on va t'appeler à l'université de Cambridge, là, tu vas donner ton cours proprement et puis tu rentres, je ne sais pas. Mais voici des gens, c'est sur le territoire africain qu'ils sont des garçons. Quand on le fait quitter le territoire, le 25ème éducation qu'on a donné là, c'était pour le flatter, l'élever à un rang supérieur pour rien, pour qu'il appétisse ses petits frères. C'est pourquoi, quand on dit diplômé désormais, débrouillez-vous. Vous voyez comment Samuel Eto'o a fait, non ? Il est un africain, mais il a marqué but où ça ? Sur tout le monde entier. Regardez un peu les joueurs africains quand ils vont à la Coupe du Monde. On s'en fout de si on a un Allemand, on a un Chinois devant nous. On marque nos buts et on comptabilise. Mais pourquoi nos diplômés ne peuvent pas marquer des points en Europe ? Pourquoi ? Quand tu prends un joueur en Afrique, il est bon, on le paye à Manchester United, on le paye à Barça Real. Il dribble les plans et il marque ses buts. Quand tu prends un professeur d'université en Afrique, pas de façon générale, mais la majorité. Tu prends quelqu'un qui se dit il est docteur dans un quartier en Afrique. Tu lui mets dans un avion, tu l'envoies en France pour soigner des gens. Le gars est perdu. Il va aller dire bon s'il vous plaît, soyez moi-même là. Vous voyez un peu ? C'est nous-mêmes, on doit arrêter de se mentir qu'on est des intellectuels. Si on avait des intellectuels, il y a longtemps, on s'était développé. Moi, quand on m'appelle de faire une consultation dans une entreprise, quand j'arrive le DG, j'ai viré. Avant que moi je commence mon... Il y a souvent des entreprises qui m'appellent pour des failles. Quand j'arrive le DG, j'ai dit il ne faut pas rire avec moi. Moi, je suis là pour te chercher. Parce que si tu étais bon, on n'allait pas m'appeler. Vous n'allez pas faire cette année avec ce chiffre d'affaires, avec ces résultats calamuteux. Et moi, je viens dans ton entreprise, c'est toi qui veux me servir du café. Tu penses que je vais te laisser ? Souvent, on m'appelle dans des entreprises, j'arrive, c'est le DG qui commence à rire avec moi. Ah, Cosimo ! Je dis, hey, l'entreprise là va mal. Donc, ça veut dire que dans mon plan là, toi-même, tu seras viré. Donc, il ne faut pas rire avec moi parce que ça va chauffer sur toi d'abord. Les gars me disent, hey, hey, et pourtant, j'ai les gars, tes vidéos, je dis non. Ce n'est pas parce que tu les gars. Moi, je suis là pour donner une leçon. Soit on t'envoie en formation, soit on va te chercher. Mais chasse que les six prochains mois là, l'entreprise va rouler sans toi. C'est ce que moi, je fais au DG d'entreprise. Parce que si tu appliquais les stratégies du management, du marketing, de la communication et de la gestion de la ressource humaine, on allait m'appeler pour venir féliciter les employés et faire ce qu'on appelle capacity building, rehausser les niveaux. Mais on m'a appelé parce que l'entreprise est en train de couler. Et toi, DG, tu veux rire avec moi. Donc, si un consultant venait en Afrique, les DR et les PL à 80, vous envoie à lui faire vos études. Soit on prend tous vos diplômes en déchiré. Parce que si c'était important, au moins l'autosuffisance alimentaire, on l'aurait atteint, non ? Vous allez prendre un pays plein de DR et de PR et puis ils ont fait. Oh my God ! Il faut remettre certaines choses en cause. Il faut remettre beaucoup de choses en cause. Si on te flash que tu es le meilleur, moi je me rappelle, il y a eu un match de football où j'ai fait la force à un joueur pour rentrer. Parce qu'on était des enfants, quand le stade était plein. Et moi, je voulais jouer. Maintenant, j'ai fait la force à un petit. J'ai dit, il faut sortir, je vais rentrer. Et quand je suis rentré dans le match là, on m'a servi un ballon chaud. Je n'ai pas pu calmer le ballon. On m'a drivelé. Tous les supporters ont commencé à m'insulter. Toi là, go, quitte là-bas. Moi-même, j'ai prié Dieu pour qu'on me remplace. Et puis l'entraîneur ne me remplaçait pas. Mais on m'insultait. J'étais là, je dis, ah, qui m'a dit de rentrer ici ? Parce que ça, ce n'est pas un petit match. Entre-temps, j'ai menti que je me suis blessé. Je suis couché, je suis là. Et puis on m'a dit, ah, comme il est blessé, remplacez-le. Et puis j'ai quitté le match. Parce que ce n'était pas un petit. Il faut qu'on les mette devant des faits pour qu'on lui-même me dise, ah, ici, moi-même, mon diplôme là, je ne peux pas jouer sur ce terrain. Vous voyez un peu ? Soyons un peu honnêtes. On ne va pas te mentir que tu as un master. Et puis tu as faim. Et puis c'est toi qui es content de dire que tu as un master. Mon ami, il faut respecter le mot master. Moi, je n'aime pas le diplôme, mais je respecte le mot master, le mot licence, le mot bac. Pour moi, quand je prends quelqu'un qui a la licence en Afrique, je le respecte comme un président. Quitte à ce que lui-même me dise que, ah, licence a la même là. Moi-même, je l'aime, mais... Donc, il ne faut pas confondre diplôme et intelligence. C'est deux sujets différents. On peut te fabriquer des diplômes. Tu payes ça et puis tu prends. Mais tu ne peux pas corrompre l'intelligence. Mais tu peux enlever n'importe quelle somme, aller avoir n'importe quel diplôme. Et puis bon, c'est assis là. Tu ne peux pas corrompre l'intelligence. L'intelligence acquiert de façon naturelle. Voilà. Et pour ça, il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup travailler. Musique Musique Musique